Comment parler de ces échecs professionnels en entretien d'embauche ? Nous avons tous déjà fait face à une mauvaise expérience. Surcharge de travail, conflit avec ses collègues, problèmes et omissions, etc. Mais voici ce qu'on vous recommande. En entretien, soyez honnête. N'essayez pas de mentir sur les faits, privilégiez la transparence. Au bout de la réaction du recruteur ou de la recruteuse, vous vous assurerez de ne pas retomber dans une situation similaire. Ne blâmez pas votre ancien ancien employeur. Cela ne sert à rien de rejeter la faute sur l'eau. Faites plutôt preuve de recul et abordez le sujet de façon neutre et objective. Soyez factuel. Évitez d'être évasif-évasif. Vous risqueriez de faire douter le recruteur ou la recruteuse de votre honnêteté. Vous pouvez en dire un petit peu tout en restant factuel. Restez positif-positive. Ce qui va intéresser le recruteur ou la recruteuse, c'est ce que vous avez tiré de cette mauvaise expérience. Alors abordez plutôt ce que vous avez retenu de ces échecs et ce que vous en retirez de positif. Cette expérience vous a probablement permis de mieux connaître vos attentes pour votre nouvel emploi. Expliquez-les. Le tout est de rester professionnel, objectif-objectif, et de ne pas en faire trop. Vous devez montrer à l'employeur que vous avez tourné la page et que vous avez évolué. Voilà, et n'hésitez pas à nous suivre pour plus de conseils en recherche d'emploi.